Contenu de cette vidéo est uniquement destinée à l'éducation et ne constitue pas une recommandation ou un conseil en investissement ? Bienvenue dans cette vidéo de la série, Ishimoku secret. Suite à ma dernière vidéo dans laquelle j'expliquais la structure d'Ishimoku, j'ai reçu beaucoup de questions de votre part. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous ont du mal à comprendre les différences entre Span 4 et Span 5. L'objectif principal de ces Span est d'identifier les jours de changement. Dans cette vidéo d'aujourd'hui je vais essayer d'expliquer la différence entre ces Span et montrer comment les appliquer dans la pratique. Comme toujours je vous encourage à aimer et à vous abonner à ma chaîne. Pour rappel, à droite je présente mon interprétation graphique de la structure Ishimoku alors que Span 1, 2 et 3 sont correctement appliqués par la plupart des gens qui utilisent Ishimoku. Ce sont les Span 4 et 5 qui posent le plus de problèmes. Je tiens à signaler ici que l'emplacement des Span 4 et 5, en bas de l'écran est précisément dans la zone des trois théories. Tant, prise et vague, n'est pas accidentelle mais est censée symboliser leur forte connexion. Puisque les trois théories sont fortement liées à Span 4 et 5, je dois mentionner brièvement la théorie du temps, qui pour Ozoda était l'élément le plus important d'Ishimoku. Il avait l'habitude de dire que le temps est plus important que le prix. D'après les conversations que j'ai eues avec un grand nombre d'entre vous, il semble que vous soyez très sceptique quant à cette déclaration, vous prétendez que ce n'est pas le temps, mais l'offre et la demande, qui sont les plus importantes pour le mouvement des prix. Vous avez certainement raison, mais êtes-vous capable de dire quelle sera l'offre et la demande pour l'actif choisi dans trois jours ? Vous pouvez peut-être faire quelques prédictions, mais vous ne pourrez jamais le dire exactement, que pouvons-nous dire avec 100% de certitude sur ce qui va se passer dans trois jours ? Donc la seule chose que nous pouvons faire pour le moment est de déterminer le temps, et puisque nous connaissons le temps, c'est-à-dire notre axe horizontal du graphique dans lequel nous observons les mouvements du prix, il ne nous reste plus qu'à trouver le lien entre le temps et les mouvements éventuels du prix. Ozoda était convaincu que sa théorie du temps nous permettait d'identifier ces moments dans le temps, appelé le jour du changement, et dans lequel nous sommes en mesure de découvrir le secret du prix. Elle permet d'obtenir des informations sur les mouvements futurs. Le span 4 et le span 5 sont utilisés pour définir ces moments. Qu'est-ce qu'un jour de changement ? Il s'agit d'un jour ou après lequel le prix doit se comporter d'une manière représentée par l'un des trois cas suivants. C'est-à-dire qu'il doit y avoir soit une transition, soit une accélération ou soit une continuation de la tendance précédente. Comment déterminer le jour du changement ? Ozoda a écrit que nous pouvons le faire au moyen d'une certaine thèse, c'est-à-dire une hypothèse qui, sous certaines conditions, devrait être confirmée. On sait que personne n'est infaillible. Il faut donc aussi utiliser une autre méthode que nous appellerons antithèse. Nous ne devons pas forcément comprendre que l'antithèse doit être nécessairement le contraire de la thèse. Nous devons plutôt la considérer comme le résultat obtenu par une autre méthode de détermination du jour de changement. Le meilleur résultat est obtenu lorsque l'on synthétise les informations obtenues par les deux méthodes. Après analyse nous choisissons la solution la plus probable. Par exemple si les deux méthodes, thèse et antithèse nous donnent la même solution ou une solution très proche. Quelles sont la thèse et l'antithèse dans l'Ishimoku ? Ce sont les spans 4 et spans 5. Avant de développer la théorie sur les spans 4 et 5, j'aimerais souligner l'essence même de l'analyse sur plusieurs UT. C'est particulièrement important pour la recherche des signaux de confirmation lors des jours de changement. Les signaux peuvent confirmer que la tendance actuelle se poursuit ou qu'elle peut changer. Comme nous pouvons le voir à l'écran sur l'UT supérieur, nous avons un mouvement de retour de prix que nous pouvons définir comme une vague ou un retour à l'équilibre, et sur l'UT inférieur ce mouvement est représenté par une série de vagues. L'UT inférieur vous permet d'identifier à l'avance les signaux dont j'ai parlé précédemment. Le prix n'a pas atteint un nouveau sommet, ce qui peut être un signal que le prix va maintenant changer de direction. Ce qui est important ici, il n'est pas nécessaire d'analyser l'UT inférieur tout le temps, car cela serait assez fastidieux et nécessiterait beaucoup de travail. Tout ce que nous devons faire est de passer sur les UT inférieurs à la recherche de signaux au moment déterminé par les cycles définis par les SPAN 4 et 5. Passons à l'explication du SPAN 4. Il semblerait que le SPAN 4 soit un outil relativement facile pour déterminer le jour de changement, il se base uniquement sur les chiffres de base qui ont été définis par Gwashi Ozoda, après plusieurs années de recherche sur le marché. Il a découvert que les chiffres 9, 17 et 26 décrivent le mieux la nature du marché. Le chiffre 9 représente une semaine et demi et 26 l'équivalent de un mois. 9, 17, 26 sont les nombres de bases simples. Étant donné que les cycles basés sur ces nombres sont censés indiquer les cycles du marché, d'autres cycles, qui sont la somme des nombres de bases, ou de leurs multiples, indiqueront également les moments clés du marché. Donc en plus des nombres simples, nous avons aussi des nombres complexes qui, comme je l'ai dit précédemment, sont formés en additionnant les nombres simples et ensuite les nombres complexes. Combien de nombres complexes avons-nous ? En théorie, l'infini mais en principe les 7 affichés à l'écran sont suffisants pour notre analyse. J'utilise personnellement des cycles jusqu'à 76. Ozoda a également indiqué que deux cycles plus petits 5 et 13 sont importants pour attraper les petites vagues. 5 est presque la moitié de 9, et 13 est presque 9 plus 5. Comme vous pouvez le constater, le SPAN 4 est assez simple, car il suffit de tracer les cycles pertinents sur le graphique. La seule difficulté qui demande plus d'expérience, est de trouver le point de départ à partir duquel ces cycles seront déterminés. Et plus tard aussi, pour trouver des signaux confirmant la poursuite de la direction du prise ou son renversement. Je vais présenter le principe de fonctionnement et l'application du SPAN 4 sur un graphique d'Elie de Lustschf en avril 2022. Sur le graphique nous avons eu une assez longue période de consolidation. C'est une période de préparation selon Ozoda. Il y a eu une fausse cassure ici. Mais c'est seulement plus tard ici que le prix a quitté notre consolidation et fait un nouveau test du cumo. Ce point semble approprié comme point de départ pour le calcul de nos cycles fondamentaux. Fixons maintenant notre premier cycle 9. On peut voir que le prix, après le rebond sur le cumo, casse Tecane et Kijuné puis fait une petite correction s'arrêtant sur la ligne Tecane. Je vois plusieurs indications. Après le rebond sur Tecane, le prix commence à augmenter. La première indication c'est que le prix s'est arrêté sur Tecane. Une autre indication, Kijuné a évolué à la hausse, Kijuné étant une ligne indiquant la direction du marché à moyen terme. On peut également voir que le cumo entame un virage positif, la CSA est passée au-dessus de SSB, en fait les lignes ont fusionné. Ce qui laisse supposer que le cumo sera de nouveau en hausse. La Chiku rebondit sur le prix ce qui signifie qu'il est toujours au-dessus de celui-ci. La confirmation la plus importante doit être recherchée sur l'UT inférieur. Il y aura-t-il des augmentations ou des baisses ? Comme vous pouvez le voir nos prédictions se sont avérées exactes, depuis notre cycle de 9 périodes, il y a eu des augmentations. Les cycles suivants sont 13, entre 17 et 26, je les ai combinés ici car ils sont dans des conditions similaires et nous devrions nous attendre à une nouvelle croissance après eux. Nos lignes D'abord Tecan et Kijuné pointent vers le haut dans tous les cycles désignés. Le cumo pointant vers le haut indique également une poursuite du mouvement à la hausse. Chiku est libre, il n'y a pas d'obstacle sur son chemin qui pourrait provoquer un changement de direction du prix. Une grande bougie dans le cycle 26 indique la force des acheteurs. Le plus important sera les signaux de confirmation sur l'UT inférieur. Voici notre cycle 26, vous pouvez voir que le prix a continué à augmenter. Prochain cycle 33. Ici nous nous attendons à ce que le prix change de direction. Voyons ce que cela pourrait indiquer. Tecan et Kijuné commencent à se mettre à plat. Et Tecan est très éloigné de Kijuné, ce qui indique un écart important par rapport à l'équilibre. Tecan et Kijuné auront tendance à se rapprocher. Je préfère parier sur Tecan que la tendance à court terme sera à la baisse. Si Tecan tombe alors le prix tombera également. Le Kumon est plus fortement orienté à la hausse. Il entame un mouvement latéral. La bougie en étoile filante est un signal fort annonçant des baisses. Cette longue mèche supérieure montre la force des acheteurs. Il faut impérativement rechercher des signaux sur l'UT inférieur. Comme vous pouvez le constater, nous avons assisté à des baisses, il pourrait s'agir d'une correction plus profonde de la tendance haussière ou d'un signal de retournement du marché. Cycle suivant 42. Nous sommes au point où nous pouvons rechercher des signaux pour une continuation de la direction du mouvement du prix et son renversement. Mais même s'il s'agit d'une nouvelle baisse, il semble qu'une sorte de correction devrait maintenant se former. Nous avons ici une Dead Cross, c'est-à-dire que Tecan casse Kijun par le haut. Cela voudrait-il dire que le prix va évoluer à la hausse. Kijun pointe vers le haut, donc retour à la hausse à moyen terme. Kijun pointe vers le haut, donc retour à la hausse à moyen terme. Kijun pointe vers le haut, donc retour à la hausse à moyen terme. Le prix s'est inversé donc nous établissons un autre cycle de 51. Une fois de plus nous sommes à un endroit clé où les hauts et les bas sont possibles. Le prix s'est arrêté à la Kijun pour être précis il a clôturé sous cette ligne. C'est un moment clé. Les signaux des UT inférieurs seront décisifs. Essayons de chercher des signaux pour de nouvelles hausses. Kijun est plate et le prix peut osciller autour de cette ligne. Tecan orienté à la hausse donc tendance haussière à court terme. Cumot s'épaissit. La ligne SSA pointe vers le haut et s'éloigne de SSA. Le prix va évoluer dans une tendance latérale. La chiku est au-dessus du prix. Très important, la bougie en forme de marteau formé suggère la croissance. Regardez la grande mèche inférieure, preuve de la force des acheteurs. Il faut tester les signaux sur l'UT inférieure. Étant donné que nous avons des séries de plats de Tecan et Kijun et SSB, nous pouvons déterminer l'estimation probable de mouvement du prix. En nous basant sur la Kijun, nous allons essayer de déterminer le niveau du marché. Nous dessinons deux rectangles et nous pouvons voir que le prix peut atteindre le niveau du dernier pic dans les augmentations. De la même façon nous le faisons en utilisant la SSB comme niveau de marché. Nous délimitons les rectangles en utilisant différentes portées, mais nous voyons que la portée supérieure chevauche celle précédemment délimitée par la Kijun. Comme vous pouvez le voir, le prix a atteint cette fourchette supérieure, puis a changé de direction. Le cycle suivant est de 65. Nous cherchons les signaux qui indiqueraient un changement de direction du prix vers le haut. Nous pouvons voir que la Tecan s'est éloignée de manière significative de Kijun, c'est une perturbation. Le prix s'est arrêté au niveau du support délimité par les plus bas. A ce stade, nous avons eu une forte attaque du côté des acheteurs. Ce qui a provoqué ce mouvement à la hausse. A ce stade, on peut s'attendre à ce que les acheteurs essaient à nouveau de prendre le contrôle du marché. Nous pouvons observer une bougie avec une grande mèche. C'est un autre signe que les acheteurs cherchent fortement à diriger le marché vers le haut. Comme d'habitude, le signal sur l'UT inférieur sera décisif. Il y a eu un retournement de situation et le prix a commencé à augmenter. Un autre cycle, 76, est le cycle maximal utilisé par Ozoda dans sa pratique. Voyons les signaux qui peuvent indiquer un renversement de la direction du prix. Le cumo est en baisse, mais en mouvement de latéralisation. Nous voyons que CSA et CSB se rapprochent l'une de l'autre. C'est donc un signal très faible. Les autres lignes de l'Ishimoku nous indiquent une consolidation peu susceptible de nous aider à ce moment précis. Shiku est au-dessus du prix. Tukan s'approche de Kijun, sur la base de ses observations il est difficile pour nous de trouver des signaux forts pour un changement. Les signaux sur l'UT inférieur seront encore une fois décisifs. La situation est assez compliquée, il est clairement difficile de dire comment le prix va se comporter. Ici le SPAN 5 peut nous donner un indice important. Cet exemple est parfait pour vous démonter comment SPAN 4 et SPAN 5 se complètent. Déterminons le cycle équivalent entre ces deux pics. En comparant avec notre prochain sommet nous voyons qu'ils sont presque identiques entre 23 et 22 donc égaux avec la tolérance de plus ou moins 1. Examinons la réponse de la vague. Onde V égale Onde V. C'est la réponse de l'onde et donc nous avons le SPAN 5. Puisque nous avons une vague en V nous devons nous attendre à un renversement dans la direction du prix. Comme nous le pensions le prix a commencé à baisser. Résumons maintenant les informations sur le SPAN 4. Nous devrons rechercher des signaux qui confirment la poursuite de la direction du prix ou son changement. SPAN 5 La théorie des ondes joue un rôle clé dans le SPAN 5. Ozoda a distingué trois ondes de base . Il faut rappeler que la plage de détermination du SPAN 5 est issue des cycles équivalents déterminés par la mesure de la dernière onde. La dernière avant le prix actuel. C'est à dire qu'il peut s'agir d'ondes I, V ou N. London étant qualifié par Ozoda comme la plage de mesure maximale. Bien que Ozoda ait précisé que les ondes historiques sont également mesurées. Afin d'obtenir des informations sur les habitudes d'un actif donné, je répète que la dernière vague N devrait être notre plage de mesure maximale. Un autre point clé concerne la réponse aux ondes. C'est à dire qu'au moment où par exemple l'ondie s'est formée, nous devrions recevoir une réponse sous la forme d'une autre onde . Bien entendu toutes ces ondes doivent être réalisées au moment indiqué par notre onde de mesure . C'est à dire notre première onde. Les formulaires de base du SPAN 5 sont affichés à l'écran. Vous connaissez certainement aussi le diagramme tiré du livre de Sosaki qui a étendu ses formes pour inclure les mouvements à quatre ondes. Un autre élément important est la théorie des prix. Elle nous permet de déterminer l'ampleur du mouvement en trois vagues sur la base des deux premières vagues qui sont des vagues V. Sur l'écran j'ai montré les quatre plus importantes . Ces estimations peuvent être multipliées ou combinées en demi-estimation en faisant la moyenne de deux d'entre elles. L'estimation de prix sera importante au niveau du SPAN 5 car au moment des cycles déterminés par le SPAN 5 si nous atteignons une estimation elle sera notre objectif. Pour la détermination du SPAN 5, nous avons besoin de cycles équivalents et non de cycles fondamentaux avec les nombres de bases. Comme dans le cas du SPAN 4, bien sûr il peut arriver que le cycle prenne une valeur d'un nombre de bases. La figure montre des exemples d'une partie des plages d'ondes N. Maintenant nous devrions nous attendre à obtenir une réponse ondulatoire dans ces cycles de A à D dans le futur. Il est assez populaire de déterminer les cycles basés sur l'onde V, dans un mouvement ABC. Nous essayons de déterminer un mouvement CD probable, comme vous pouvez le voir, nous avons quatre plages T1, T2, T3 et T4. Ici nous avons la vague V, déterminons nos cycles et ensuite les estimations de prix. Et ici nous voyons la réalisation de l'onde CD. Nous remarquons également, qu'au temps T4, nous avons atteint l'estimation NT et à T3 l'estimation V. En règle générale, si nous atteignons l'une ou l'autre des plages de temps et de prix nous devons fermer la position. Mais cette augmentation était assez dynamique nous pouvions donc prendre un risque et attendre plus de temps et d'estimation. Le breakout étant très dynamique nous aurions pu prendre le risque et attendre les prochains temps et estimations. Si nous avions tenu cette position nous aurions clôturé à T3 sur l'estimation V. Réponse aux ondes V égale I. Un autre exemple, nous voyons qu'à T2 nous avons atteint la gamme N, c'est également le moment de fermer la position. Réponse aux ondes V égale N. Réponse aux ondes V égale N. Sur le graphique, j'ai marqué le point de départ du span 4, ce sera également le point de départ du span 5. Réponse aux ondes V. Déterminons la dernière vague qui est la vague V. Nous calculons les cycles et les estimations de prix. Le prix a atteint l'estimation E au temps T3. La vague N est terminée c'est la réponse de l'onde V égale I. Nous attendons une correction. Cette première fluctuation est tellement intéressante, sur cette deuxième nous déterminons la vague V. et calculons les temps et estimations de prix. En zoomant sur l'estimation NT que nous avons atteinte au temps T2 avec V égale I. Nous sommes maintenant à ce point où nous pouvons déterminer les cycles sur la base de la dernière vague N. Cette vague I de 33 est terminée à ce moment-là I égale N. Les cycles suivants vague V de 23. Nous avons la réponse V de 23 et ensuite la dernière vague V. Nous avons la vague suivante V de 23. cycle 12 vague V de 23. J'ai marqué sur le graphique les temps déterminés par le span V. Nous arrivons maintenant à la synthèse du span 4 et du span 5. Nous avons les cycles span 4 et span 5 qui sont similaires dans 5 zones. Deux cycles sont tombés au même endroit. Span 4 et span 5 se complètent n'est pas seulement une confirmation. Mais à ce niveau, c'est un jour de changement qui n'a pas été identifié par le span 4. Nous allons maintenant voir les différences entre span 4 et span 5. Span 4 permet de connaître la direction d'une tendance à la hausse ou à la baisse. Span 5 est utilisé pour déterminer les plages de hausse et de baisse et leurs relations temporelles. Span 4 est calculé à partir des nombres de bases. Span 5 sont des nombres équivalents. Span 4 a une plage de mesure plus large, généralement depuis le dernier creux ou sommet. Span 5 nous ne mesurons que la dernière vague V et N. Span 4 nous nous attendons à recevoir le jour fixé par les cycles. La confirmation que le prix va continuer dans la direction actuelle ou qu'un retournement va se produire. Span 5 nous attendons la même chose de Span 5, mais nous attendons toujours une réponse en vague et en plus des cycles nous utilisons les estimations de prix comme confirmation des cycles. Span 6. Span 6. – Sous-titrage FR 2021